Au regard du contexte actuel du pays, cette semaine de la liberté de la presse est l'occasion de souligner les défis et enjeux auxquels la presse malienne est confrontée. Notamment des défis sécuritaires, environnementaux et aussi liés à la multiplication des médias sociaux. En effet, ces trois jours, à compter de ces trois mains consacrés à la liberté de la presse, est un moment de réflexion collective, de rencontres et de discussions pour une presse malienne plus performante et indépendante. La désinformation prend différentes formes au Mali, notamment l'utilisation du contexte de la photographie et des vidéos, les détournements d'images et les allégations répétées visant à discréditer les autorités et les institutions. Mais la pression exercée sur les médias limite la capacité des journalistes à traiter des sujets sensibles, incitant les populations à se tourner vers les réseaux sociaux et favorisant également la désinformation. La presse a un grand rôle à jouer dans la construction de la Concorde Nationale, explique Youssouf Diakité, journaliste. Selon lui, il est impératif que la presse malienne s'unisse pour faire face à la situation actuelle du pays. Nous devons être unis pour faire face à la situation, c'est-à-dire à la situation d'insécurité, à la situation chaotique que vit le pays. Parce que la presse, tout le monde écoute la presse en fait. Autre les professionnels des médias, les étudiants en journalisme de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, l'Unité universitaire à Bamako, Ukao Uuba, ont marqué de leur présence à la maison de la presse pour non seulement découvrir le monde professionnel de la presse, mais aussi comprendre les réalités du métier. Lorsqu'il y a des étudiants qui sont invités, ça veut dire que c'est la relève même de la presse qui est déjà là. Et qui dit relève dit futur, et qui dit futur dit forcément liberté, parce que nous luttons contre ça. Et lorsqu'en tant que jeunes, nous retenons que nous deux nous sommes libres de pouvoir parler, de pouvoir essayer de passer l'information exacte comme il le faut, je pense que ça ajoute beaucoup aussi. Et il faut même multiplier encore ce genre d'initiative. En 2024, le Mali est classé 114e de la liberté de la presse sur 180 pays, selon Reporters sans frontières. Le pays perd ainsi une place en une année, passant de la 113e à la 114e place.